Sur la piste de Melzbruck, un Airbus A321 de la Défense embarque ses passagers. Destination à Auschwitz, là où il y a 78 ans, des trains de la mort emmenèrent les premiers déportés belges. En fait, il y avait 26 convois qui sont partis de Malines jusqu'à Auschwitz. Les premiers 20 trains, c'était des trains de 3e classe. A partir du 21e train, c'était des wagons bestiaux. Il y avait un seau avec de l'eau pour boire, il y avait un seau qui fonctionnait comme toilette. Il n'y avait rien pour manger, donc si les gens n'avaient rien pris avec eux, ils n'avaient rien à manger pendant le convoi, pendant ce voyage qui pourrait durer deux jours et deux nuits. Après la descente des wagons, tous sont mis à un avion appelé dans le camp la sélection. Et à la suite de ce tri, selon ces personnes qu'on a jugées au travail, les médecins envoyés au camp de concentration, et ça constitue 20% par convoi, mais tous les autres, contre vieux, malades, handicapés, les femmes enceintes, défendent avec des enfants tout de suite du quai envoyés dans le champ d'agence. Il s'est passé des choses atroces qu'on ne peut même pas nommer. Quoi ? C'est la mort de millions de personnes. Par exemple, la dernière visite du camp, c'est la seule chambre à gaz qui reste. Bon, on est tous rentrés dedans. Le silence et l'émotion qu'on a en ressortant dedans, c'est insoutenable. On voulait pas trop en dire aux élèves pour qu'ils aient une vraie découverte des lieux. Je les avais surtout avertis du fait que c'était pas un simple musée, mais qu'on était dans les lieux où s'étaient déroulés tous les événements. Quand on voit tout ça en vrai, qu'on entend toutes les choses en plus de ce qu'on savait déjà, comme le fait qu'ils coupaient les cheveux, tout ça, machin, c'est quand même assez choquant et perturbant, je pense. Explique-moi ça, cette histoire de cheveux, qu'est-ce qu'on faisait ? Après avoir tué les femmes juives, ils tondaient leur tête, ils gardaient leurs cheveux pour en faire, je pense, des habits. La capacité journalière de four, 1440 corps. Derrière la salle de four, ici, il y avait un atelier pour la refonte de l'or dentaire. Après la mort, on enlevait des dents en or. Il y avait quand même quelques kilos d'or dentaire par mois récupérés de vous, je l'ai mort. Je pense que le plus ému de tout le groupe, ça a peut-être été moi aussi. Pourquoi ? Parce qu'on est passé devant une vitrine qui comportait des vêtements d'enfant et que je suis jeune papa. Et j'étais déjà venu ici, j'avais une appréhension concernant ce passage-là et ça s'est confirmé. C'est quand même assez grave. Comment on est arrivé là, je ne sais pas. Moi, je dirais que je suis quelqu'un de dans la tête d'assez calme, pas très foufou. Mais comment on est arrivé là, je ne saurais pas vous dire. Il faut quand même être assez dérangé pour penser des choses comme ça. Une race supérieure à l'autre, après ce n'est pas les mêmes époques, tout ça. Finalement, tu aurais pu t'y retrouver, toi, à une autre époque ? Ah oui, c'est sûr. Qui dit que dans 50 ans, on ne se retrouvera pas nous ? Tu penses que ça peut se reproduire ? Peut-être. Avec le monde auquel on tourne, ce ne serait pas étonnant. Oui, qu'est-ce qui t'inquiète ? Dans le monde ? Par rapport à la technologie, tous les robots qui vont prendre un jour peut-être le dessus sur nous, les autres pays avec la guerre. Je pense que c'est déjà le cas avec ce qui s'est passé en Amazonie il y a quelques mois, ce qui se passe ici en Australie, les choses à venir. Si on ne fait pas d'efforts pour diminuer notre impact écologique, je pense que ça ne va pas être loin pour les années à venir. Le principal ennemi, c'est l'oubli. On peut le présenter comme ça, naturellement. Je pense que c'est un ennemi qui apparaît très sournoisement dans toutes nos sociétés. Avec le temps, ça s'éroude probablement plus facilement que d'autres choses. Oui. D'ailleurs, ici, c'était une des réflexions de certains élèves qui se demandent un peu pourquoi il y avait une partie très exposition, très musée. Et en fait, en en discutant, ils ont bien compris que le but, c'était de transmettre à des générations qui arrivent et qui ne connaîtront plus personne qui a vécu ces événements-là. Nous, on a encore eu la chance de pouvoir avoir des témoignages en direct, mais la transmission, c'est tout ce qui va rester. Je suis ému parce que j'ai vu ça aujourd'hui. Et je sens que, enfin, je trouve qu'il y a longtemps que j'aurais dû venir ici pour le voir. Et je sens aussi qu'avec ces légendes qu'on a eues aujourd'hui, qu'il faudra peut-être que tous les jeunes de la Belgique viennent voir ici ce qui s'est passé pour avoir des autres idées sur la vie actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !